Salut, ça vous dirait de découvrir les coulisses d'Épicurieux. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans la cuisine. C'est une vraie cuisine, regardez, là vous avez un frigo. Là, l'évier, on est prié de faire sa vaisselle après manger, merci. Dans le tiroir, on range les couteaux, bon je veux pas tout sortir non plus. Là, les verres. Alors ce sont des verres que Jamy adore, il les a rapportés d'un voyage en... Merde ! Zut, bon bah, il va falloir le remplacer celui-là. Changement de programme, on verra les coulisses un autre jour. Aujourd'hui, on va fabriquer un verre. Parce que Jamy a un tournage ici demain, faut pas perdre de temps. Mais d'abord, il faut ramasser ça. Vous dites pas à Jamy que j'ai cassé un de ces verres. Savez-vous que pour fabriquer du verre, il faut du sable ? Ou plutôt de la silice, le composant principal du sable. C'est 70% de la recette. Il faut aussi beaucoup, beaucoup de chaleur. On verra ça tout à l'heure. Le sable de Fontainebleau, en région parisienne, est très riche en silice. Il convient parfaitement à la verrerie. Bonjour ! Bonjour ! Vous y connaissez un petit peu en sable ? Plutôt, oui, je suis géologue. Ah bah génial, je cherche du sable de Fontainebleau. Eh bah, vous êtes au bon endroit. Nous sommes dans l'une des carrières d'un producteur de sable pour l'industrie, dans le département de l'Essonne. Cette carrière à ciel ouvert est exploitée depuis 2008. Elle produit 200 000 tonnes par an. Énorme ! Pour l'industrie du verre, notamment, et pour le bâtiment. De là à là, il y a 70 mètres. C'est impressionnant chez vous. Qu'est-ce qu'on voit exactement ? Alors en haut, on a une couche de 50 à 60 cm de terre végétale. Ensuite, on a le calcaire sur une épaisseur de 6 mètres, de couleur beige. Et en dessous, on a les 40 mètres de sable de Fontainebleau qu'on exploite. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce sable ? Il est très fin, il est très propre, très pur. Comme on voit, il est très blanc. Et donc, il est très adapté pour des applications industrielles. Comme le verre que j'ai cassé ce matin ? Eh bah, par exemple. On parle de sable de Fontainebleau, mais alors, on ne le trouve pas que dans le secteur de Fontainebleau ? Non, on le trouve dans tout le sud du bassin parisien. Par exemple, Ami et la forêt, là où on se trouve. Alors, comme toutes les carrières en France, on a un périmètre d'autorisation et une durée maximale d'extraction pour 30 ans. Ici, il nous reste 5 ans d'extraction et après, la carrière s'arrête. Le sable ne peut pas être utilisé tel quel par l'industrie du verre. Il doit d'abord franchir quelques étapes. Dans l'usine installée sur le site, les grains supérieurs à 500 microns sont triés. Le sable est débarrassé des métaux lourds, lavé et enfin expédié. L'ensemble du processus demande beaucoup d'eau, 1000 mètres cubes par heure. Énorme ! Mais dans cette usine récente, 98% de l'eau utilisée est recyclée et réintroduite en circuit fermé. Charline, si ça ne vous ennuie pas, est-ce que je peux prendre un petit peu de sable ? C'est pour remplacer un verre que j'ai cassé ce matin. Eh bien, vous allez prendre une chargeuse et l'emmener directement à l'usine. Waouh ! Je vais conduire ça ! Oula non ! Pour vous, on a celle-ci là-bas. Ah ! Alors, c'est quel levier déjà ? Hop, attention à ne pas en mettre à côté. Et voilà le travail ! Mais au fait, pourquoi tout ce sable dans la région ? Florence travaille au BRGM, le Service Géologique National. Pour elle, une carrière, c'est comme un livre ouvert sur notre passé, un passé qui remonte à plusieurs millions d'années. Salut Florence ! Pourquoi est-ce qu'il y a autant de sable ici ? Parce qu'ici, il y a environ 30 millions d'années, c'était la mer. Le bassin parisien était un four de golf de la mer du Nord et il a déposé beaucoup de sable. Par la suite, la mer s'est retirée. Les vents ont fait leur travail et ont constitué d'immenses dunes, entre lesquelles, encore plus tard, des lacs se sont installés. C'est le lac des Tempes. Et il a même fini par submerger les dunes et déposer du calcaire. Merci Charline ! Merci Florence ! Pour les explications et pour le sable ? Avec plaisir ! On a l'ingrédient principal, c'est un bon début. Mais comment est-ce qu'on passe de la silice à un verre avec de jolis motifs dessus ? Je vous propose d'aller voir ça de plus près, dans une usine de verre made in France. J'ai pas le choix, de toute façon, on a un verre à remplacer. Donc, allez, zou ! Bonjour ! Bonjour ! Vous fabriquez des verres ici ? Oui, c'est notre métier ! Ah, génial ! Si je vous fournis du sable, vous pouvez m'en fabriquer ? On peut faire ça, oui. Tenez ! Ah ! Merci, mais il va en falloir un peu plus quand même. Suivez-moi ! Valentin travaille pour l'un des plus grands sites de production verrière au monde. Cette entreprise est installée à Arc et petite ville de 9600 habitants dans la région Hauts-de-France depuis près de 200 ans. C'est l'un des plus gros sites industriels de France. C'est ici qu'on va réceptionner, stocker et mélanger les matières premières qui vont permettre d'élaborer la recette pour fabriquer du verre. On va principalement utiliser du sable, de la soude et du calcaire. La silice ne font qu'à des températures très élevées, supérieures à 1500 degrés. Alors on ajoute 15 à 20% de soude et du calcaire. En fait, on va rajouter de la soude pour abaisser le point de fusion du sable et du coup consommer moins d'énergie. Le calcaire, lui, il va apporter de la résistance au verre. Le verre brisé, chez nous, est une matière première. Il va être issu de notre usine. Donc c'est du verre qu'on va recycler. Et il va permettre, lui aussi, d'abaisser le point de fusion et donc de faire des économies d'énergie. Et alors il a un nom, ce verre brisé, je crois. Chez nous, on va l'appeler groisile et d'autres l'appellent calcine. En fait, j'ai pas cassé un verre dans la cuisine. J'ai fabriqué du groisile. J'aurais qu'à dire ça. Oui, vous m'écoutez là ? Oui, bien sûr. De la silice, du calcaire, de la soude, ce sont les ingrédients incontournables. On peut ensuite ajouter des additifs. De l'oxyde de magnésium pour rendre le verre plus résistant. Ou de l'oxyde de fer pour donner au verre une couleur verte. Ces ingrédients sont broyés finement et mixés ensemble pour homogénéiser le mélange. Quant au verre brisé, son recyclage permet d'économiser des matières premières et de réduire la consommation d'énergie. Comme il a déjà été fondu une fois, il demande moins d'énergie pour être refondu. Et dans une usine comme celle-ci, dont la consommation en gaz est comparable à celle de la ville de Lille, la moindre économie d'énergie a son importance. Vous voulez toujours fabriquer du verre ? Un verre, oui. Je suis là pour ça. Parfait. On est sur le site de production. Suivez-moi. Le cœur d'une verrerie, c'est le four. Cette entreprise en compte 8 dédiées à la fabrication du verre. Chaque four alimente une dizaine de machines. Celui-ci, le four S, vient d'être rénové. Il fait 70 mètres carrés. Il tourne jour et nuit. Notre recette que l'on a préparée à l'atelier composition, on va la charger par l'arrière du four. Elle va avancer en fondant à l'intérieur pendant environ 24 heures jusqu'à arriver aux machines de production. Là, on va en faire une goutte. C'est la goutte, là ! On va faire tomber dans un moule qui va la mettre en forme, sous forme de verre, sous forme d'assiette, sous forme de verre à pied. On va ensuite éventuellement polir à la flamme. Il fait chaud, c'est beau, quand même ! Ça y est, le verre est prêt, là ! Non ! Il faut encore le recuire ! OK, le recuire. On y va. Après le démoulage, le verre est encore très fragile. La recuisson à 650 degrés permet d'éliminer les tensions internes créées lors de la mise en forme. Et comme s'il n'avait pas eu assez chaud, le verre passe ensuite sous une flamme pour le rendre brillant. Et voilà, on arrive au bout de la chaîne. Les verres vont pouvoir être emballés. Il se passe combien de temps entre le début et la fin du processus ? Il va se passer à peu près une heure entre la goutte de verre et l'emballage. Tiens, d'ailleurs, voilà ton verre ! Ah, génial ! Hé, je l'ai fait tout seul, quasiment. Il est solide ? On va aller le tester au labo, si tu veux ! Pour tester la résistance des verres produits dans l'usine, on leur fait subir des épreuves, presque de la torture. Dans des laves-vaisselle en batterie, actionnés par ce robot, jour et nuit. Ou encore le test de la bille. C'est pas un marteau, mais presque. Test réussi ! Je vous l'emballe ? Non, merci, ça ira. Merci, merci beaucoup pour le verre et merci pour la visite, surtout. Et je... Attendez, parce que j'y pense, là, j'ai un verre à pied un peu ébréché à la maison. Si on y retourne... Pas de problème, on y va. Allez, go. Génial. Je voudrais pas abuser, surtout, mais... Voilà, les amis, vous savez maintenant d'où viennent les verres. Du sable, quelques autres ingrédients, beaucoup de chaleur et du savoir-faire. Hop là, n'y vais ni connu. Alors si on vous demande d'où vient ce verre, il a toujours été là, d'accord ? Merci les épicurieux. J'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine fois, on visitera les coulisses, c'est promis.